Bonjour, c'est Thierry Le Bouc pour Ainsi. Genspector, c'est une solution qui permet aux développeurs de mesurer, d'analyser la consommation énergie ressource pendant les phases de développement de conception d'un logiciel, qu'il soit sur une application mobile, un objet connecté, un site web, et permet ainsi de détecter des hotspots de consommation. J'ai créé Genspector il y a 8 ans pour donner du sens à ma carrière professionnelle, pour mixer mes compétences informatiques, numériques, avec le sens que je voulais donner à ma vie sur le côté planétaire, le côté sauvegarde de la planète, l'écologie, et aussi l'homme au milieu de tout ça. En intégrant ce travail au cœur du développement d'une application mobile, une application web, on va aider le développeur à réduire ses impacts numériques. En 2025, le numérique consommera à peu près entre 7 et 8% de gaz à effet de serre, de la totalité des gaz à effet de serre, d'après le chiffre project, et on voit bien que c'est l'équivalent des véhicules légers aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on est sur des consommations qui ne font qu'augmenter, qui deviennent très importantes. L'innovation de Genspector, c'est d'avoir réalisé une application complètement utilisable par ses développeurs, et qui est accessible sur des devices réels, en mode SAS, donc à distance, et qui permet de lancer n'importe quelle mesure sur n'importe quel device mobile, et bientôt, objet connecté. Aujourd'hui, Genspector, c'est 20 clients, en France essentiellement. On a des premiers succès dont on peut parler, on a par exemple travaillé pour la Gendarmerie nationale, l'armée, la SNCF, etc. On a par exemple aidé l'armée, le projet Sentinelle, le militaire en milieu urbain, à optimiser la consommation de batterie pour augmenter la durée de la mission du militaire sur le terrain, en passant de 3 heures à 11 heures d'autonomie, en faisant attention à la manière dont le développeur intégrait cette dimension, et bien sûr, en optimisant l'application. Nous avons publié une étude récemment sur les 30 applications les plus populaires dans le monde, 30 applications mobiles. Ces 30 applications mobiles ne consomment pas de la même façon. On a pris un protocole qui permettait de les mesurer sur une minute de consommation par rapport aux usages normaux de ces applications. et on s'aperçoit qu'on a un rapport de 1 pour 3 entre les applications les plus énergivores et les moins énergivores. Les prochains challenges pour Green Spectre, c'est de poursuivre le développement sur la partie applications, mobile, web également, et surtout de travailler en projet de recherche aujourd'hui et demain dans une offre qui permettra de mesurer la consommation des objets connectés dans la partie applicative. Ce qu'on voit souvent à travers les équipes digitales, c'est que quand on arrive sur un projet, les développeurs ont toujours le sentiment d'avoir conçu la meilleure application. Et c'est en les benchmarkant finalement par rapport à des applications concurrentes qu'on arrive à montrer que finalement, on se fait une idée parfois un peu réductrice et on ne se benchmark pas assez par rapport à la consommation d'énergie et de ressources. et souvent on voit que les équipes digitales ont besoin aussi de se remettre en question sur ces aspects de consommation, ressources et énergétique pour plus d'autonomie, plus de batterie, plus de performance. Sous-titrage ST' 501